Salut les baigneurs ! Je tenais à consacrer cet épisode à une nageuse française qui, en quelque sorte, a vécu sa carrière sportive dans l'ombre d'autres nageuses bien plus médiatisées, comme Laure Manodou ou Camille Muffa, j'ai nommé Coralie Balmy. Eh, au contraire ! Je l'ai bien mise en lumière dans mon top 5 préféré. Eh, un peu de sérieux, là. Revoyons ensemble la carrière de Coralie de la Martinique à Rio. Coralie Balmy naît le 2 juin 1987 à la Trinité en Martinique. C'est dès l'adolescence qu'elle rejoint Toulouse en métropole et le TOEQ, club très ouvert aux nageuses et nageurs de bon niveau venant des départements d'outre-mer. Dès ses 16 ans, Coralie étreigne les titres de championne de France de sa catégorie à la fois dans les 100, 200 et 400 mètres nage libre, mais se révélera de plus en plus sur le 400 mètres nage libre devenant sa spécialité, allant jusqu'à remporter les championnats des Etats-Unis juniors sur cette épreuve. Elle est sélectionnée pour la première fois en équipe de France senior lors de l'Euro 2006 en petit bassin à Helsinki. Coralie s'illustre sur le 400 mètres nage libre, allant jusqu'en finale prenant la 7ème place, qui vit sa compatriote Laure Manodou pour remporter le titre de championne d'Europe la distance. L'année suivante repelote cette fois-ci à l'Euro 2007 en petit bassin à Debrecen en Hongrie, où cette fois-ci elle remporte la médaille de bronze sur le 200 mètres nage libre, en étant également finaliste sur les 400 et 800 mètres nage libre. Le 800 mètres nage libre où Coralie s'illustrera en novembre 2007 lors d'une étape de coupe de France à Montpellier, où elle surplace la chef de file de natation française, Laure Manodou, de près de 3 secondes. Coralie franchit un nouveau palier lors de l'Euro 2008 à Eindhoven, en grand bassin cette fois-ci, en remportant le relais 4x200 mètres nage libre, en compagnie de Laure Manodou, Alena Popchanka et Mylène Lazare, en 7 minutes 52 secondes et 9 centièmes, à peine à 2 secondes du record mondial du relais américain détenu par Nathalie Coglin, Dana Vollmer, Lacey Neymayer et Cathy Hoff. Côté individuel, Coralie devient une vice-championne d'Europe du 400 mètres nage libre, tout juste derrière l'italienne Federica Pelligrini, qui chip à la même occasion le record du monde, Laure Manodou qu'elle détenait depuis 2 ans. Quant à la performance de Coralie, 4 minutes 4 secondes et 15 centièmes, c'est tout simplement la cinquième meilleure performance mondiale de tous les temps sur cette distance. Hé, au fait coach, on est où là ? Bah en Martinique, au pays de Coralie. Ouais, trop bien, j'irais bien monter au monde à Palmier pour choper des noix de coco. Bah va je t'en prie, mais il n'en abuse pas trop surtout, ça risque de faire mal à ton derrière. Qualifiée à Pékin sur les 400 mètres nage libre, c'est avec une surprenante quatrième place, certes la médaille en chocolat, qu'elle finit en finale du 400 mètres nage libre. Cette même finale qui vit par contre sa compatriote Laure Manodou échouer à la dernière place. Coralie vit aussi la finale avec le relais féminin du 4x200 mètres nage libre qui termina à la cinquième place. Mais c'est moins ses performances sportives et plus son idylle avec le tout nouveau champion olympique du 100 mètres nage libre Alain Bernard qui la mettra au devant de la scène et à la une des revues People. Coralie n'aimera pourtant pas être exposée de la sorte médiatiquement. Elle n'évoquera jamais quels sont les aspects de sa vie privée en public. Coralie Balmy finit l'année 2008 en trombe puisqu'elle bat son premier record du monde en petit bassin sur le 200 mètres nage libre lors des championnats de France organisés à Angers. Quelques jours plus tard elle succède Laure Manodou au titre de championne d'Europe en petit bassin sur le 400 mètres nage libre à Rieca en Croatie et remporte la médaille d'argent au 800 mètres nage libre. Dévancer par l'italienne Alessia Philippi. Des performances qui se font ressentir jusqu'à son île d'origine puisque la piscine de Sainte-Marie ville où a grandi Coralie Balmy en Martinique a été rebaptisée à son nom. Entre temps la martiniquaise a quitté Toulouse et le Toec pour suivre son entraîneur Frédéric Barral à Antibes. Les saisons 2009 et 2010 sont plus anonymes pour Coralie Balmy malgré une cinquième place sur le 400 mètres nage libre au Mondieu de Rome et surtout un titre de championne d'Europe l'Euro en petit bassin à Istanbul en décembre 2009 sur sa distance de prédilection le 400 mètres nage libre. Elle échoue par contre lors de l'Euro 2010 en grand bassin à Budapest à la huitième place sur le 200 mètres nage libre et à la sixième place sur le 400 mètres nage libre alors que l'équipe de France est à son apothéose lors de cette échéance. Coralie se consolera tout de même avec une médaille d'argent remportée avec son équipe du relais 4 fois 200 mètres nage libre composée de Margaux Farel, Ophélie Cyril et Etienne et de la nouvelle star montante de la natation française Camille Mufa. Face à ses contre-performance Coralie se remet en question durant des mois et c'est en février 2011 qu'elle décide de quitter son entraîneur de toujours Frédéric Barral pour Franck Esposito au sein du pôle France d'Antibes. Malgré ses changements elle échoue par la suite à se qualifier en individuel pour les Mondiaux de Shanghai lors des championnats de France où elle s'incline sur les 400 mètres face à la prometteuse niçoise Camille Mufa. Coralie sera présente à ses Mondiaux au relais 4 fois 200 mètres nage libre et qui échouera auprès du podium. Coralie jusqu'à présent vit dans l'ombre des deux stars de la natation française féminine que sont Laure Manodou et Camille Mufa. Elle essayera tout au long de sa carrière sportive de tirer son épingle du jeu. Coralie inversera la tendance lors de l'Euro 2012, un grand bassin des Bressens où elle retrouve les podiums internationaux avec une médaille d'argent sur le 800 mètres nage libre et surtout le titre de championne d'Europe sur le 400 mètres nage libre. De bon augure au vu des JO de Londres qui arrive quelques mois plus tard. Coralie parvient en finale des 400 et 800 mètres nage libre et finit que 6e et 7e respectivement où l'on voit Camille Mufa remporter le titre olympique sur le 400 mètres. Par contre elle entrera dans l'histoire de la natation française en faisant partie du tout premier relais féminin français médaillé olympique lorsque sur le 4 fois 200 mètres nage libre en compagnie de Ophélie Cyrillal etienne, Charlotte Bonnet et de Camille Mufa, elle décroche le bronze. Ce même relais quasiment avec Mylène Lazare à la place d'Ophélie qui reprend le bronze un an plus tard mais cette fois au Mondiaux à Barcelone derrière les Américaines et les Australiennes. Les saisons suivantes seront moins élogieuses. Coralie ne passe même pas le stade des séries du 400 mètres à l'Euro 2014 à Berlin ni au Mondiaux de Cazan en 2015. A la retraite de Camille Mufa des bassins en juillet 2014, c'est pourtant Coralie qui endosse le rôle de leader auprès d'une génération de nageuse en devenant la capitaine de l'équipe de France. En mars 2015, une de ses grandes amies, bien que ex-principale rivale Camille Mufa décède d'un accident d'hélicoptère en Argentine lors du tournage d'une émission de télévision. Un énorme choc pour elle ainsi que pour toute la natation française. C'est ensuite la rupture amoureuse avec Alain Bernard qui suit. Coralie quitte Antibes pour le MUC à Montpellier pour un nouveau départ. C'est dans sa nouvelle ville que le 3 mars 2016, elle se qualifie pour les JO de Rio au championnat de France à Montpellier, la même piscine où elle s'entraîne désormais en étant la seule athlète à battre les minima imposés, hommes et femmes confondus, après avoir remporté le 400 mètres nage libre en 4 minutes 5 secondes et 38 centièmes. Au JO de Rio en finale du 400 mètres nage libre, Coralie Balmy pouvait ambitionner un podium enregistrant le 4ème temps des demi-finales. Mais la française, 8ème en 4 minutes 6 secondes des 98 centièmes, a vite perdu ses illusions dans une course marquée par le record du monde de l'américaine Cathy Ledecchi en 3 minutes 56 secondes et 46 centièmes. Pour son ultime compétition internationale, Coralie ne pourra même pas se consoler avec le relais du 4 fois 200 mètres, car l'équipe échouera en série. C'est sur cet échec que Coralie tire sa révérence. Pas mal, c'est Romain Angers. Non mais ça va pas. Je crois que tu vas avoir faire à Coralie après que je te mette une droite. Ouais mais c'est pour la bonne cause. Je veux contribuer à la construction du 7ème continent de déchets. N'empêche, pas une si mauvaise idée ce 7ème continent. On y exilerait tous les abrutis de la Terre, comme toi. Suite à sa retraite sportive, Coralie Balmy se met radicalement en marge du monde de la natation. Elle a toujours apprécié la compagnie des animaux ayant un père vétérinaire. Et étant originaire de la Martinique, Coralie est très sensible à l'environnement. Vu l'actualité à la pollution massive de plastique en mer, cela l'a amené à créer son association appelée Big Green Ocean qui a pour but de sensibiliser les gens à l'environnement marin très fragile à travers des activités sportives, sous-marines et scientifiques. En parallèle de cela, elle soigne des tortues en bénévolat et ne serait pas contre développer davantage la natation dans les îles. Coralie est toujours prête à partager son expérience ô combien précieuse du haut niveau en parrainant des jeunes nageurs en devenir. C'est donc terminé pour ce biopic sur l'ancienne nageuse Coralie Balmy. Si vous pensez que j'ai oublié des éléments essentiels sur sa carrière sportive, n'hésitez pas à le faire savoir en commentaire. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne YouTube Salut les Baigneurs si ce n'est pas encore fait, en cliquant sur la cloche pour être averti de la sortie des prochains épisodes. La communauté Salut les Baigneurs est présente sur Facebook, Twitter et Instagram, libre à vous de nous rejoindre. Quant à moi, je vous laisse, je dois ramasser toutes les bouteilles de rhum vide laissées par le baignard sur la plage. Sous-titrage Société Radio-Canada